Le pouvoir était là encore, tout le monde s'est réservé d'abord. Personne ne m'a informé l'arrivée d'une commission. Je les vois comme ça seulement, mais je les ai récits parce que je suis respectueux. Ils sont venus, j'ai dit, voilà, on a un projet dans le bureau. Ils ont demandé, j'ai donné un peu de version que je connaissais, c'est tout. Vous avez accepté la commission ou bien vous avez refusé ? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'effectivement, vous avez rejeté la commission d'enquête. Vous confirmez ces déclarations ? En tout cas, ils étaient venus, on a... Vous avez refusé, oui ou non ? Non, je n'ai pas refusé. La commission a fait son travail ? Oui, on a travaillé ensemble. Vous avez travaillé ? Vous avez donné votre version ? Pas tout. Vous avez donné votre version ? Je suis en train de le faire maintenant, là. Mais vous avez donné certaines versions ? Certaines ? À la commission. Peut-être certaines, voilà. On n'a pas copié rien, hein ? Vos hommes, certains de vos hommes qui étaient présents, vous avez accepté que ces hommes soient entendus par la commission ? Quel homme était présent ? Les hommes, parce que la commission a voulu interroger vos hommes également par rapport aux événements du 28 septembre. Oui, c'est... Avez-vous accepté cela, cette proposition ? C'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la structure de la présence en ce moment. Moi, c'est le salon qui relève de moi, c'est ce que je dis. Donc, si on généralise, d'abord, ça me faisait mal. Je les vois, les gens ne connaissent pas ce qui est en train de se passer, je suis assis. De l'autre côté, Dadis et Teguro ont fini de planifier pour mettre ça sur moi. Je suis assis, je vois ça. Les gens vont venir maintenant, tes hommes. Je vais montrer quel homme. Qui est-ce ? D'abord, c'est lui qui... On cherche l'aiguille, l'autre a son pied. Le commandant de résumé a son pied sur l'aiguille. Lui-même, il n'a pas dit qu'il est le commandant de résumé. Ce jour, la date du 28 septembre, vous déclarez tout à l'heure devant ce tribunal, que vous avez été au stade pour chercher le président de la République qui est sorti hors des principes de votre salon. Il est sorti lui-même. Il ne vous a pas informé. C'est ce qui vous a conduit au stade ? Oui. Alors, quand vous êtes venu au stade, vous l'avez trouvé au stade ? Non. Si vous ne l'avez pas trouvé au stade, quelle devrait être votre attitude si vous étiez venu pour chercher le président de la République au stade, arrivé, vous ne l'avez pas trouvé, quelle devrait être votre attitude immédiatement ? Immédiatement, c'est le réflexe qui m'a guidé d'aller vers les leaders. Parce que c'est que leur vie était en danger. Je ne pouvais pas ici me préoccuper de tout. Je connais un peu ce qui composait les gens-là. C'est dieu seulement encore, j'ai dit tout de suite, c'est le réflexe qui m'a amené vers les leaders politiques pour leur dire, venez vers moi. Ils sont venus, sauf ! Combien de fois j'ai bataillé là-bas ? J'ai réussi à l'enlever là-bas. Le jour où j'ai appelé le président Sidiya pour me reconnaître, j'ai dit, « Toumba, c'est Toumba ? » J'ai dit, oui. Il dit, « Décris-moi ce qui était dans ta voiture, ce qui a été fait. » J'ai dit, « Non, sur mon tableau de bois, il y avait beaucoup de mouchoirs blancs. » Parce que je ne me sépare pas avec. J'ai dit, « Je vous ai distribué ça. » Avec les hauts de Koya, il dit, « Oui. » Je lui dis, « Tu as raison. » Il m'a reconnu tout de suite par ça. Vous confirmez devant ce tribunal que c'est vous qui avez conduit Sidiya Touré. Sidiya Touré. Et qui d'autre à la clinique ? Louis Sénifal. Et qui ? Mouktar. Oui. Jean-Marie. Et Baouri, il était dans votre convoi ? Baouri, je ne le connaissais pas en ce moment. Mais s'il n'était pas avec moi, qu'il vienne nous aider en tant que réconciliataires, il n'a qu'à venir dire, « Effectivement, quand est-ce qu'ils sont arrivés là-bas, ils sont venus en convoi ou pas ? » Ils ont trouvé qui à la clinique ? Il n'a qu'à nous dire ça. Je sais que vous avez suivi avec intérêt les déclarations de M. Colonel Thiebouro à cette barre. Voilà. Vous l'avez suivi avec attention. Je l'ai suivi avec attention particulière. Il a déclaré ici que c'est lui et quelques-uns de ces éléments qui ont conduit certains opposants à la clinique pasteur. Et y arrivez, votre troupe est venue composer de vous-même, de Marcel, pour venir les menacer que vous allez faire sauter la clinique. Il n'a pas parlé de Marcel. Il a déclaré ici qu'il a vu quelqu'un, Marcel, qui avait... Ça, c'est vers au stade. ... à la clinique même, qu'il vous a vu à la clinique, vous. Vous l'avez beaucoup coincé, ce sujet-là, il rétifie le tir. C'est-à-dire, il l'a renversé. Moi, je veux que le leader même, donc, a venu finir ça là-bas, là-bas, la partie-là. Je veux savoir... C'est eux qui sont venus... Les déclarations de M. Thiebouro, vous concernant, par rapport aux menaces à la clinique, sont-elles vraies ? Ce n'est pas vrai. Parce que vous, à vous entendre, on comprend que c'est vous qui avez sauvé les leaders. Oui, c'est comme ça. C'est ça ? C'est comme ça. Et lui aussi, il déclare que c'est son équipe qui a sauvé les leaders. Vous, à vous entendre, on comprend que c'est la troupe de M. Thiebouro qui a menacé faire du mal aux leaders, à la clinique. Alors, selon ces deux déclarations, quelle est la déclaration qui est vraie ? Je n'ai pas dit... J'ai dit, ils sont venus avec les Marcelles. Je n'ai pas dit, les hommes de Thiebouro ont menacé à la clinique. J'ai dit, mais ils sont venus ensemble. Dès qu'ils sont venus, Marcelles est descendu et ils sont sortis des grenades. J'ai dit tout de suite, j'ai dit, Thiebouro était arrêté. Mais c'est eux qui sont venus ensemble. C'est ceux qu'ils ne veulent pas reconnaître. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont venus me trouver mon opportunité là-bas. C'est ceux qu'ils sont en train de cacher. Maintenant, mais c'est le progrès. Si vous devez arrêter quelqu'un là, ceux qui ont réussi lors de la face, c'est moi, mon président, m'a déchargé vous. Il dit, Thoumba, il m'a empêché. Thoumba, il n'a pas réussi lors de moi. Mais je sais qu'est-ce qu'il voulait dire. Il veut dire Thoumba, c'est quelqu'un, c'est un moche, il peut, comme il est imprévisible. C'est ce qu'il voulait dire. Mais moi, je vois, il est là. Alors, au moment où vous quittiez le camp, quand on vous a informé que le président est sorti, en violant les principes de sa sécurité, vous étiez sorti seul, selon vos déclarations, vous êtes sorti avec Foromo. Alors, où étiez, où étaient plutôt vos éléments, les 32 personnes qui sont avec vous ? Voilà, et voilà, je vais vous décrire un peu. Voici la présidence à l'intérieur. Le président occupe un bâtiment avec le ministre de la Défense. Maintenant, ils me font dos. Il y a un autre bâtiment qui est entre nous. Moi, je suis de l'autre côté. Donc, je ne peux pas voir la façade. Donc, à peu près, disons, 150 mètres nous séparent. Mais à partir de ce mois, moi, je suis dans le même alignement que Grand Co. il y a une route qui part directement de ce mois vers la sortie sans même avoir besoin d'aller, quand on est allé, c'est le président et tu vas aller voir là-bas. Voyez ? Donc, moi, mes hommes, j'ai deux, mon salon, là-bas. Là où je dors, il y a au moins, peut-être, un groupe, un groupe, un groupe passe la nuit avec moi. C'est moi. C'est quand on parle de groupe, cette fois-ci, il faut prendre de 11 personnes, c'est-à-dire de deux équipes. Je veux savoir, M. Diakité, je veux savoir, quand vous avez pris le départ pour aller chercher le président de la République, vous n'étiez pas avec vos hommes ? Personne ! Vous ne les avez laissés au camp Alpha Yaya ? Ils sont avec le président et l'autre sont dans mon salon, là-bas. Je suis sûr qu'il y avait pour demander les leaders s'il y avait un militaire dans le véhicule ou un véhicule militaire nous suivait, je vous ai dit de prendre toutes les conséquences contre moi. Alors, vous êtes venu au stade. Oui. Je reviens sur cette question. Oui. Parce que je vois une importance de revenir sur cette question. Oui. Quand vous êtes venu au stade, c'était dans l'intention de chercher le président de la République. Oui. Vous êtes venu jusqu'au stade. Vous n'avez pas... Vous êtes venu jusqu'au stade. Oui. Vous n'avez pas vu le président de la République. Oui. Vous êtes resté là-bas. Pourquoi ? Non, je ne suis pas resté. Et ça, c'est automatique. Je vous ai dit, on m'a posé la question du temps. J'ai dit, je ne crois pas si j'ai perdu 10 minutes, 15 minutes là-bas. Ce n'est pas resté ça. Est-ce que vous, en principe, vous devez faire 10 à 15 minutes sur la vie ? au moins, je ne peux pas voir les gens. On est en train de massacrer les gens et que je... c'est-à-dire que je sois indifférent. Comme ça, là. Ce que je pourrais faire quand même pour au moins sauver... Je suis médecin. Je suis fait pour sauver. Vous êtes dans l'armée depuis 2002, si je ne me trompe. Oui. Vous avez été recruté en 2002. Oui, oui. Ce jour, parce que c'était pas la... La nuit, c'était la journée. Oui. Pouvez-vous nous dire qui et qui avez-vous vu en train de tirer au stade du 28 septembre ? C'est que les militaires... Les services s'étaient mélangés. Je ne peux pas ici... C'était des gens qui étaient connus par vous ou bien c'était des éléments nouveaux ? Non, il y avait des inconnus. Je vous ai dit. Il y avait des inconnus. Des infiltrations, là, ne sont pas connues. Kalea, nous, on ne les connaît pas. Et même... Et Kalea, on ne les connaît pas. Les gens de Gono, les gens de Macambo, hein, etc. Les gens de Georges et tout ceci. Les gens qui sont sortis avec Marcel. Hein ? Dans le... Vous-même, vous avez fatigué ici, le colonel Tchèbreau. Vous l'avez demandé « Ah, tu sortes, tu viens au stade, tu trouves des dispositifs, tu donnes ordre là-bas. » Est-ce qu'ils relèvent rien de toi ? Parce que s'ils ne te relèvent pas de toi, tu ne te mêles pas. Tu les laisses jouer leur rôle. Mais s'il y a dégâts, ça veut dire comme ce qui s'est passé. Non, c'était inadmissible. J'ai intervenu. Vous avez vu Marcel au stade ? Eh ? Vous l'avez rencontré au stade ? Eh ? Marcel ? Marcel ? Vous avez... Selon vos déclarations, vous êtes venu en secours pour sauver la vie de ces leaders politiques. Non. Selon vos déclarations à la barre, que vous êtes venu en secours pour les extirper de la situation, pour les conduire à la clinique. C'est ce que vous avez dit à la barre. N'est-ce pas ? Non, on peut dire que je ne suis pas venu. Non. Vous êtes venu sur les lieux, vous les avez tirés de ce mal pour les conduire à la clinique. Exactement. Est-ce que vous avez sauvé d'autres citoyens ? Vous avez vu d'autres citoyens qui étaient encore dans le même mal ? J'ai sauvé. Vous avez sauvé qui et qui ? J'ai sauvé par ce que j'ai dit en sortant des gradins au nom de Dieu. Ce qui s'est passé entre les gens qui étaient dans le canivola. Avec lui qui était arrêté ou décidé, ce n'était pas bien. Je l'ai dégagé d'une manière, non, il est parti. Je lui ai dit ça, c'est quoi ça ? Moi, c'est comme ça, je donne les autres. Je m'impose impérativement et puis lui quitte. Ceci, là, c'est l'un. Mais après, on sort. Les leaders sont avec moi. Les leaders sont avec moi. Monsieur Sidiki, Monsieur Toumba. Non. Monsieur Toto, je m'envoie pas Toto Kamara. Oui. Monsieur Mathirien Bangura, vous cite clairement pour dire que c'est vos éléments qui sont allés au stade. Voilà, je les ai fait comprendre maintenant. C'est la structure de la présidence. Je les ai fait comprendre pour qu'ils comprennent. Et tous, ils sont... Toto, Marcel a frappé Toto. ils ont dit que c'est les hommes de Toumba. Hérésément, Dadis a vérifié. Et j'ai appris. À la sortie du post-contrôle, ils se croisent avec le général Toto. Marcel gare, il débarque, il ordonne ces hommes tendez-le. Ils le frappent là-bas. Toto rentre à la présence en pleurant. Il rentre chez Dadis, il vient tomber. Il dit que les hommes vont mentir. Les hommes vont mentir pleurent, ils se tombent à terre à terre. Dadis se lève la nuit-là. Ils regroupent tout le régiment. Pour eux, il est tombé en cercle. Moi, je ne savais même pas j'étais dans mon bureau. J'ai vu Fourmi en train de tourner autour de moi. J'ai dit quoi ? J'ai dit nous, on a gâté quelque chose. on a frappé le général. J'ai dit vous l'avez frappé ? Il dit le président a fait sortir tout le monde où ils sont. Dadis a fait coucher tout le monde à terre, ventre au sol pour demander excuse à Toto. Moi, je ne suis pas venu. J'ai dit c'est vous qui savez ce que vous avez gâté. Mais le matin tout le monde dit les hommes de Tomba. Jusqu'à présent il y a l'été là sur mon dos. Je le dis ici. Je ne savais même pas ça. Très bien. vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Oui. Suite aux déclarations de général Toto Mathurien plutôt. Oui, Mathurien. Mathurien vous a cité clairement pour dire que c'est vos éléments qui sont allés au stade. A la réponse à cette question vous avez dit que c'est votre grand frère. Oui. Vous partiez même chez lui au bureau pour le voir. A mon avis il n'y a pas d'antécédent entre vous et M. Mathurien Il y a antécédent. Quel est l'antécédent qui vous lie ? C'est-à-dire la prise du pouvoir eux ils étaient d'abord dans un camp où on a dégagé puisque lui aujourd'hui il a la force je ne vais pas dire le nom. L'intéressé qui voulait prendre le pouvoir je l'ai dégagé à côté. Vous voyez ça le général c'est un gendarme quand même. Moi c'est lors de la prise du pouvoir moi je l'ai connu. Je ne l'avais pas connu auparavant. mais c'est que ils ne connaissent pas comment est la présence. Maintenant c'est ce que moi aujourd'hui je suis en train de faire comprendre le peuple le mensonge qu'ils ont fait monter contre moi comment ils m'ont caricaturé comment ils étaient en train de fabriquer. C'est une conception pour dire maintenant c'est ça Kundara venons on va l'éliminer pour rendre compte au peuple dire quand nous étions venus pour l'arrêter par rapport à ce événement il s'est révélé il a tiré on l'a tiré il est mort il n'y a plus de témoin maintenant ils vont continuer le pouvoir voici c'était le plan c'était pour me tuer à Kundara maintenant dire maintenant on est venu l'arrêter Toumba vous le connaissez donc c'est lui qui a envoyé les gens au stade c'est lui qui a fait tout ça maintenant il a refusé qu'on ne l'arrête maintenant il a pris l'arme et puis il est mort c'est fini le 27 vous n'avez pas pris une réunion préparatoire à laquelle les autorités étaient présentes pour parler des événements du 28 septembre de la manifestation du 28 septembre vous n'avez pas eu cette information du tout si ce n'est pas le matin qu'on m'a révélé et d'ailleurs il a commissionné pour venir m'appeler dans ma chambre je suis de l'honneur devant Dieu j'en ai fini pour l'homme monsieur le président devant Dieu j'en ai fini je vous remercie merci monsieur le président nous allons ainsi momentanément clore nos tours de questionnaire monsieur Diakite oui monsieur le procureur j'ai été attentif à tout ce que vous avez dit merci quand monsieur le président vous a notifié tous les chefs d'inculpation les faits pour lesquels vous comparez devant l'adjudication criminelle la réponse que vous avez donnée c'est que vous ne reconnaissez aucun des faits vous êtes expliqué de long à large des questions vous ont été posées à mon tour je vais vous poser quelques questions ce sont des questions de consolidation que je tire sur un rapport de Human White Watch oui parce que vous avez été formel que vous êtes venu au stade dans l'unique but de rechercher monsieur Moussa Dadis Kamara oui ne l'ayant pas trouvé oui vous avez vu des scènes auxquelles vous aviez été sensible selon vous oui c'est l'homme et d'autorité sans que vous ne receviez une quelconque instruction de qui que ce soit oui vous êtes employé à tirer les leaders politiques oui de cette situation là oui alors ces mêmes leaders oui ont été rencontrés par Human White Watch oui et ils ont fait des déclarations oui d'accord au prime abord oui parlant des agressions des chefs de l'opposition par la garde présidentielle à la page 43 oui il est dit ceci alors que les soldats de la garde présidentielle s'emprenaient aux sympathisants de l'opposition sur le terrain central du stade principal leurs commandants se sont mis à la recherche des principaux dirigeants de l'opposition qui étaient restés sur la tribune principale avec de nombreux autres membres haut placés du parti un des gardes de corps de Selouda Lendialo un dirigeant de l'opposition a raconté à Human White Watch avoir vu un groupe de soldats de la garde présidentielle conduit par le lieutenant Aboubakar Toumba Diakite et l'adjoint de Toumba le second le lieutenant Marcel se dirigeait tout droit vers les chefs de l'opposition ce témoin a aussi vu avec le groupe deux autres membres de la garde présidentielle qu'il a identifié comme étant Sankaran et Kareka soldats qui selon lui travaillaient parfois comme chauffeur pour Dadis Kamara quel commentaire faites-vous à ce que je viens de lire là oui c'est ce que j'ai expliqué tel que effectivement j'ai dit j'ai dit devant tout le monde que j'étais au stade j'ai dit également que d'abord je n'étais pas avec les gens certainement certains comme ils l'ont déjà fait ils les ont agressés mais sauf que moi je me suis opposé pour dire venez vers moi c'était ma parole mais ils ont été pris comment en surprise non ils sont surpris parce qu'ils ne savent pas tout ce qui s'est passé donc tout ce qu'il a vu c'est ce qu'il a raconté d'accord ce qu'il a vu c'est ce qu'il a raconté donc ils sont surpris ils n'ont pas maintenant c'est aujourd'hui il a certainement à travers Dieu voulu qu'on donne des explications qu'il va faire la part des choses mais ce que moi j'ai expliqué je ne peux pas dire ce qu'il a dit ce n'est pas vrai s'il était présent c'est ce qu'il a vu il a dit ça mais sauf que moi mon comportement et comment je suis venu je veux qu'ils comprennent à partir d'aujourd'hui c'est que tout m'a été comme ça vous savez bien que vous étiez connu quand même des Guinées ils m'ont fait connaître par les Guinées c'est ça d'accord ils m'ont fait connaître par les Guinées alors plusieurs témoins interrogés ont déclaré avoir aperçu Tumba sur les liens de violence certains d'entre eux l'ont même vu frapper des manifestants et parfois même tiré sur des personnes dans les tribunes couvertes Tumba est une personne connue en Guinée car il accompagne régulièrement Dadis Kamara lors de ses participations publiques qui ont je n'ai pas fini qui pour la plupart sont photographiées et transmises sur les chaînes de télévision publiques plusieurs témoins ont affirmé que Tumba était facilement reconnaissable à la façon particulière dont il porte son béret rouge bien enfossé sur sa tête comme un bonnet de laine ordinaire une coiffeuse de 29 ans a raconté qu'elle s'était retrouvée face à Tumba alors qu'elle se dirigeait vers les tribunes en tirant dans sa direction je vous ai dit que vous étiez connue parce que vous accompagnez le président Moussa Dadis Kamara à plusieurs de ses réunions publiques ou à plusieurs assemblements donc votre physionomie la façon par laquelle vous apparaissiez n'était pas méconnue de Guinée et c'est justement une des Guinéennes qui a fait cette déclaration qui dit qu'elle vous a vu en tirant vers sa direction voilà ce que moi je souhaite hein oui en toute sincérité tous ceux qui racontent là devant Dieu moi je les pardonne c'est pas eux que je vais demander pardon moi je les pardonne cette déclaration là n'est pas n'est pas vraie n'est pas vraie mais je les pardonne également devant Dieu ensuite une autre femme de 47 ans a décrit la façon dont elle a été frappée par Tumba peu après que ce dernier soit arrivé dans les tribunes couvertes c'est à la page 44 vos avocats peuvent consulter elle dit ceci Tumba lui-même m'a frappé c'est arrivé dans la zone couverte lorsque nous avons essayé de partir lorsque nous avons essayé de partir il est venu vers moi et dit où est Dalin nous allons le tuer aujourd'hui où sont vos gens il m'a frappé sur le visage à plusieurs reprises avec sa main tout en me battant il dit qu'est-ce que tu es venu faire ici tu es une vieille pourquoi es-tu venu je ne l'avais jamais rencontré auparavant mais l'a reconnu à partir de la télévision personne ne l'arrêta Tchèbro était là et vu ce qui se passait et a vu ce qui se passait il ne l'a pas empêché après cela mon mari m'a amené hors du stade nous avons quitté rapidement avant que nos leaders ne soient battus cette autre femme aussi ne dit pas la vérité ce n'est pas une vérité je veux que puisqu'il s'agit des leaders ça dit les leaders eux-mêmes ils n'ont qu'à ici parce que c'est très important il ne faut pas que quelqu'un te sauve et puis tu t'assoies tu vois les gens en train de dire les controverses non non je ne suis pas là encore on en viendra sur la partie des leaders vous avez été méthodique je vais l'être aussi voilà donc ce n'est pas vrai cette autre femme ne dit pas la vérité très bien alors j'en viens aux leaders politiques il y a une femme qui a fait une déclaration aussi une dirigeante de l'opposition ça c'est à la page 45 elle dit ceci Tumba menait les militaires dans les tribunes vers les leaders c'est lui-même qui avait frappé le leader de l'opposition Selud Diallo Tumba était coiffé d'un béret rouge et avait accroché des fétiches à sa tête et il oui je lis ce qu'il écrit monsieur Diakite et il était en uniforme militaire Tumba était entré dans le stand avec environ 50 béret rouge il était parti immédiatement vers Selud Diallo et l'a frappé à la tête avec son fusil puis le frappa encore sur les côtes Selud Diallo est tombé et je pensais qu'il était mort alors lorsque Tumba a vu Selud tomber je crois que Tumba avait également pensé qu'il avait tué lui et d'autres commencèrent à frapper François Fall j'ai crié ils ont tué les leaders un béret rouge avait brandi son arme devant moi et m'a frappé à la tête puis d'autres me frappaient dans les reins et les jambes puis un autre béret rouge m'avait poignardé à la main et à la poitrine un seul m'avait poignardé le reste me frappait cette déclaration également est très fausse monsieur elle est fausse elle est fausse d'accord est-ce que parmi les leaders politiques que vous avez envoyés à la clinique Ambroise Paris il y avait Mouktar Diallo je crois Mouktar certainement il devrait être dedans certainement certainement bien certainement alors voici ce que lui il dit Mouktar Diallo un jeune chef de l'opposition également présent sur le podium a décrit en termes similaires l'offensive de Tumba à Human Rights Watch il dit ceci nous sommes restés sur le podium les militaires venaient vers nous Tumba était devant dirigeant les bérets rouges et il était avec Marcel son adjoint qui a joué un grand rôle il y avait beaucoup de bérets rouges partout mais le groupe qui était venu vers nous était de vain il criait voilà les leaders ils sont venus en courant vers nous Tumba à leur tête a dit venez à nous nous sommes allés vers eux ils disaient des choses terribles qu'ils allaient nous tuer qu'ils nous mangeront et que nous étions des salauds et ils nous frappaient avec les fusils et des coups de pied Célu Diallo a été le dernier à quitter le podium et il a été battu jusqu'à ce qu'il arrive sur la pelouse nous avons pensé qu'il était mort nous qui étions les trois autres dirigeants de l'opposition nous nous sommes tenus les uns les autres pour nous protéger c'est ce qu'il a dit c'est ce que Mouktar Diallo qui était j'ai expliqué ici comment les gens comment étaient là-bas ce qu'ils racontent moi je vous ai dit je suis rentré leur dire venez vers moi maintenant là-bas et qui est qui là-bas moi j'ai expliqué comment et ils ont été pris par surprise donc ils ne peuvent pas distinguer ils ont vu Toumba moi je suis connu ils ont vu Toumba pour eux ils ne peuvent pas savoir ils ont raison d'expliquer comme ça pour dire effectivement Toumba est venu il a dit venez vers moi c'est vrai mais quelle a été la suite la suite il a décrit c'est que vous avez donné des coups je le pardonne lui-même je le pardonne devant Dieu je le pardonne devant Dieu parce que c'est moi comment je peux donner les coups j'ai donné les coups aux militaires j'ai joué des coups je les ai fait fuir s'il était en tout cas parmi ceux qui étaient avec moi dans le véhicule franchement il doit il doit dire la vérité je ne suis venu avec personne je n'ai commandé personne c'est ce que je veux aujourd'hui faire comprendre la Guinée mais je suis seul contre tout le monde là la Guinée dit non qu'à comprendre la vérité je ne suis pas sorti avec quelqu'un je n'ai pas commandé quelqu'un là-bas voici celui qui l'a fait le président Dadis avec ses proches monsieur Diakité voilà monsieur Dadis viendra à cette barre également parce que vous avez le même statut vous êtes tous accusés devant cette juridiction là il viendra aussi tel que les faits vous ont été notifiés les faits lui seront notifiés et les réponses qu'il donnera vous serez là en attendant c'est vous qui êtes à la barre c'est vous qui avez dit c'est vous qui avez dit que c'est vous qui avez sauvé ces leaders là et parmi eux il y avait Mouktar Diallo je vous lis certains passages certains passages des déclarations de monsieur Mouktar Diallo Mouktar Diallo tout ce qu'il dit il parle au pluriel pluriel singulièrement il a parlé qu'il a vu Tumba venir vers nous et je l'expliquais mais il parle au pluriel et le pluriel là c'est ce que j'ai détaillé j'ai détaillé pour que vous compreniez comment était le terrain passé monsieur le procureur un don pénal mal organisé équivaudait à un crime c'est pour ça je me force pour vous faire comprendre il parle au pluriel tous ceux qui sont passés parlaient au nom encore de Tumba Tumba et ses hommes Tumba et ses hommes si quelque chose m'arrive dans ce procès je ne pardonne pas devant Dieu je me force pour faire parler Moutard parle il a été quelqu'un qui est pris en surprise ne comprenait pas tout le monde effectivement voit Tumba derrière le président on a vu Tumba au stade maintenant voici Tumba ce que j'ai fait d'autres leaders en ont expliqué Texas ce que moi j'ai fait je ne vais pas les en vouloir parce qu'ils ne pouvaient pas avoir l'automatisme de comprendre la situation maintenant moi c'est ce que j'explique que ces hommes là n'étaient pas commandés par moi celui avec qui je suis sorti vous pouvez le demander pour moi je suis sorti le président m'a dit il n'a pas donné l'ordre il m'a empêché c'est ce que je suis en train de faire le pluriel dont vous vous employez là ne relève pas de moi d'accord je viens de le prenez comme ça je le prends comme ça je continue vous avez dit que quand vous avez pris ces leaders politiques pour les faire sortir du stade vous n'avez pas vu des femmes qu'on violait ou qu'on tentait de violer vous maintenez j'ai parlé non tout de suite j'ai parlé j'ai dit dans l'annexe quand on sortait de l'autre côté j'ai vu une femme qu'on traînait au sol oui qu'on traînait vous avez même précisé qu'elle était nue voilà comme ça on l'a traîné là-bas donc mais on n'était pas en train de la violer n'est ce pas non 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 très bien est-ce que ces scènes de viol là vous ne les avez pas vues non je n'ai pas vu monsieur le procureur dévahala d'accord sauf que à la page 66 il est indiqué ceci le commandant de la garde présidentielle au moment des faits le lieutenant Aboubakar Toumba Diakite et le ministre d'état chargé de la lutte contre le trafic de drogue et contre le grand banditisme le capitaine de gendarmerie Thiebro Kamara ont été vues sur les scènes de viol par de nombreux témoins interrogés par One Woman White Watch cependant d'après les témoins et les victimes ni l'un ni l'autre ni aucun membre de la garde présidentielle n'a pris la mesure concrète pour mettre un terme aux violences sexuelles vous dites que vous n'avez pas vu des scènes de violences je n'ai pas vu maintenant ici des témoins excusez-moi excusez-moi d'accord pour qu'on se comprenne d'accord vous allez écouter quand je parle et j'en ferai autant merci d'accord on est d'accord c'est vous qui avez dit que vous n'avez vu qu'une femme qu'on traînait qui était à moitié nue et que quand j'ai posé la question vous avez été formel que vous n'avez vu aucune scène de viol oui il y a pourtant des témoins qui disent vous avoir vu et vous et monsieur Thiebro pendant qu'on était en train de se livrer à ces scènes là ni vous ni monsieur Thiebro ni aucun membre de la garde présidentielle n'avait empêché ces scènes de viol ok ce que je vais vous dire je peux parler maintenant allez-y merci beaucoup monsieur le procureur c'est-à-dire ce que je suis en train de faire comprendre ici c'est vous qui êtes l'empereur de la poursuite c'est vous qui êtes là pour mettre main sur les coupables même on vous a expliqué la situation vous avez su ceux qui ont réussi l'ordre de sortir et c'est par coïncidence et celui par coïncidence et qui s'est comporté comme sauveur dans l'armée vous c'est-à-dire ceux qui ont réussi l'ordre vraiment de partir au stade c'est eux qui ont nos responsables et celui qui a donné l'ordre mais en toute sincérité je me suis forcé pour faire comprendre je n'ai aucune connaissance de cause d'abord sur ce qui s'est passé ces jours ça c'est de la vérité sincèrement parce qu'on ne peut pas me faire parler me faire des exercices comme si ma présence il y a une connaissance de cause j'ai expliqué depuis en amont c'est que je veux que le ministère public comprenne donc je n'ai aucune connaissance de cause dans ça maintenant ceux qui ont témoigné comme témoignent je suis en train aujourd'hui de leur faire comprendre la vérité parce que dans tous les cas nous tous nous allons mourir mais il ne faut pas que que ça dit qu'ils accusent quelqu'un ce qu'il n'a pas fait et que le ministère public aussi se trompe des cibles le ministère public ne se trompe pas de cibles non il ne se trompera pas le ministère public est dans son rôle régalien régalien tout à fait voilà nous ne tromperons jamais de cibles tout le monde n'a pas fait ça jamais alors jamais jamais ainsi soit-il c'est que je dis je donne même les pages c'est pour permettre à vos avocats de consulter le document sur la base duquel je suis en train de vous poser des questions je l'avais dit à l'entame de mon propos d'accord je donne les pages la question que je vous ai posée elle est toute simple est-ce que vous aviez vu quand vous sortiez avec les leaders des scènes de viol non 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 très bien merci après le 28 septembre le 29 et jour suivant avez-vous entendu parler puisque vous étiez dans l'enceinte du camp avez-vous entendu parler qu'il y avait des personnes des manifestants qui étaient retenus contre leur volonté dans ce camp là auquel on faisait subir toutes sortes de supplices non vous n'avez pas entendu parler non vous n'avez pas entendu des cris de détresse non d'une femme d'un homme comme maltraité non ceux qui étaient par exemple qui pouvaient arrêter les gens qui arrêtait les gens faire rentrer à la présidence grand co faisait rentrer les gens à la présidence je ne sais pas c'est qui mais souvent il y avait des détinistes vers chez lui moi je n'ai moi je ne suis même pas associé à tout ça tout ce que on me faisait faire passer c'est à dire me faisaient courir tout c'est ça c'est loin de ça c'est un régime c'est à dire lorsqu'on parle d'une transition il faut qu'on se comprenne une transition ce n'est pas un pouvoir légal où tout c'est à dire toutes les fonctions sont c'est à dire légales un régime de transition à moins qu'il ait la volonté de s'élever excusez-moi de vous interrompre mais si ce n'est pas ça excusez-moi de vous interrompre restez dans le cadre de ma question oui oui c'est ça c'est dans le cadre de votre question c'est pour cela les gens se comportaient comme ça c'est comme ça c'est pour cela les gens se comportaient comme ça la période dont vous parlez où monsieur Pivi faisait entrer des gens là-bas il les détenait il les chargeait de la patrie oui est-ce que c'était juste après le 28 septembre ou le 28 septembre même j'ai dit tout de suite ici je n'ai pas oublié j'ai dit Pivi jouait au local lorsqu'il était question de savoir la fonction de chacun entre moi et Pivi j'ai dit un Pivi avait une patrie mixte de différentes unités composées pour patrouiller donc c'est lui qui sortait pour voilà voir il a fait ça son rôle maintenant j'ai dit s'il y a des hommes qu'on arrête voici encore je reviens j'ai dit souvent lui il arrêtait les hommes envoyer là-bas Tcheguro aussi arrêtait les hommes envoyer vers lui quand je les fais déloger à la présence ce qu'il fait pour voir que c'est distant non c'est comme ici ici donc lui aussi l'arrêtait mais moi c'est moi non il n'y a pas où garder quelqu'un chez moi d'accord après le 28 septembre vous avez entendu parler de de camions militaires qui étaient remplis de de corps stationnés au camp Samoury vous en avez entendu parler c'est dans le requisitoire que j'ai lu ça sincèrement dans la déclaration du général tout d'accord c'est dans le requisitoire j'ai lu ça sinon non moi j'étais recherché maintenant c'est à dire le film est monté voilà tu veux tu veux pas tu es sacrifié c'était ça on avait également parlé de charniers de force commune j'allais dire oui des personnes qu'on est allé qu'on serait allé enterrer dans le fin fond de Bessia vous n'aviez pas entendu parler de ça aussi non honnêtement je vous promets monsieur le professe si moi moi je si moi je connaissais on n'allait même pas même si c'est moi qui avais fait j'allais dire non moi je n'aime pas me faire de la réprobation me ranger intérieurement m'asseoir en connaissant de quoi je viens faire et je me ronge après non je n'aime pas cette liberté j'aime la liberté de la conscience sincère après le 28 septembre vous êtes resté au camp combien de temps avant que vous ne quittiez le pays bon j'étais à la présence moi là-bas combien de temps approximativement septembre octobre novembre décembre 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 3 décembre d'accord depuis tout ce temps septembre octobre novembre décembre vous n'aviez pas parce que vous étiez très proche de non 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 c'était plus ça c'était plus ça oui mais pas c'était je vous dis ici depuis le même soir j'ai dit ici j'ai dit depuis le même jour le même jour quand les téboros sont rentrés voici la stratégie qu'ils avaient mis en place c'est-à-dire qu'ils se sont automatiquement adaptés à ces à ces c'est-à-dire voilà à la situation voilà ce qu'il faut faire il y a eu ça et pourtant ils en ont connaissance parce qu'à travers Kalea ils en ont conscience mais il faut obligatoirement sacrifier tous ceux qui aiment parler de Machiavel c'est qu'ils en ont connaissance de quelque chose donc ils ont mis cette stratégie moi je suis maintenant voilà ils vous ont dit j'ai tenté plusieurs fois de m'arrêter c'est que ça n'allait plus Marcel rien entre nous PV rien entre nous le présent rien entre nous si ce n'est pas voilà chacun est là voilà moi je je ne vais pas d'accord lors de du fameux recrutement de de Jeanne de Kalea lors de votre premier interrogatoire la semaine dernière oui je crois avoir entendu vous avoir entendu dire que quelques-uns des hauts gradés avaient chacun un quota oui vous maintenez oui et vous mais j'ai parlé ces jours de moi-même voilà le quota que vous aviez eu en ce moment était composé de combien d'hommes il m'a accordé 18 personnes 18 personnes 18 personnes ces 18 personnes là et vous aviez effectivement envoyé des gens en formation oui ces 18 places là oui bien est-ce que parmi ceux qui sont venus au stade du 28 septembre ces 18 personnes là faisaient partie non 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 et ils avaient c'est ce que j'ai expliqué sur la route de Koya il y a l'école de la formation de la marine nationale après Koya qu'on appelle ce 106 donc ils ont sélectionné tous ceux qui ne sont pas des ceux-ci sont restés là-bas après c'est maintenant qu'ils sont avec Kalea maintenant ceux qui sont restés à ce 106 ont été délocalisés encore vers le centre d'instruction de Kishnougou et de Cancan c'est nous les personnes que moi j'ai incorporé et ils se sont retrouvés en nos forêts ils ne faisaient pas partie des recrues de Kalea qui sont venus non 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 c'est eux qui sont partés à Kishnougou d'accord et à Cancan et ceux de Kishnougou par indiscipline après leur formation à l'arrivée des jeunes à Sekouba qu'on a été il les a tous renvoyés sans matriculer c'est de Cancan qui ont été matriculés mais c'est différent voilà de Kalea ma dernière question d'accord monsieur le procureur après 13 ans 2009-2022 vous êtes formel que tous les faits contenus dans l'ordonnance qui vous a renvoyé devant la juridiction de jugement in fine ces faits là vous ne les avez pas commis oui monsieur le procureur c'est pour cela je remercie le ciel de m'avoir donné gardé jusqu'à date face à la cour face aux victimes j'ai dans face au peuple de Guinée que voici ma version des faits que c'est leur fils tout ce qui a été dit a été monté mais ce n'est pas moi je n'ai pas fait ça ce que j'ai dit je veux qu'il croit en ça et que tout ce qui m'a accusé je les pardonne moi merci 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 monsieur le président merci on rave la session ok bien monsieur tomba monsieur tomba c'est toujours le ministère public qui a du mal à vous lâcher après ces événements du 28 septembre jusqu'au 3 décembre est-ce qu'une sanction avait été entreprise contre quiconque par rapport à ces événements là quiconque sanction est-ce que le président ou les autorités militaires avaient entrepris des sanctions contre les gens qui avaient été au stade non 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 rien n'a été fait personne personne n'a été sanctionné personne sauf ce qu'ils ont monté oui c'est-à-dire organiser c'est-à-dire faire porter mais faire porter c'est ce qui était en train et voilà même une sanction disciplinaire rien 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 bien alors pour finir vous nous avez fait le plaisir tout à l'heure vous avez raconté ce qui s'est passé au camp Kundara comment Macambo est mort et comment vous avez réussi à vous extirper de cet arsenal militaire qui était là vous savez moi tout ce que je fais si c'est pas un rapport avec le Coran moi c'est pas mon problème moi tout ce que je fais je réfléchis en rapport avec le Coran si c'est un rapport je fais c'est-à-dire 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 il dit Dieu dit lui qui dit il dit qu'il aime celui qui atteint l'injustice réagisse mais il dit mais c'est lui aussi qui laisse pour lui Dieu tu dis je laisse Dieu pour moi à Dieu il dit le salaire de ça est plus grand que par rapport si tu payais pour toi mais si tu atteint l'injustice si tu réagis c'est pas parce que vous êtes condamné par Dieu et peut-être ici on peut vous condamner mais entre toi et Dieu reste tranquille c'est-à-dire c'était une attaque injustifiée et il fallait une réponse proportionnelle à l'attaque j'ai décliné mon carnet de ce jour ce qui m'a fait sortir à la présidence et jusqu'à ce qui m'a fait partir à Kundara il n'y avait aucune intention rien je m'attendais de rien ce qui n'était pas nécessaire si ce n'était pas la mauvaise volonté du président qui pouvait si voilà comme moi je m'attendais m'appeler peut-être d'où nous venons ils n'avaient pas besoin de se lever venir et comme ça s'arrêter et puis venir taper sur la tête et les autres n'avaient pas besoin d'engager leurs armes mencerclées les propos qui tenaient Makambo n'avait pas besoin d'aller prendre un RPJ contre moi souvent le terrain commande j'étais le seul capitaine de mon âme là-bas comme je l'ai dit le plan qui était déjà mis en place depuis pour m'exécuter pour dire voilà on est venu l'arrêter pour l'affaire du 20 septembre maintenant il est mort c'est fini sans témoin c'est fini moi j'ai pris ma responsabilité j'ai bataillé avec Makambo je l'ai maîtrisé oui parce que j'ai tiré sur Dadi la tête du serpent c'est lui qui en est responsable et le fétisseur l'avait dit les autres ont tiré c'est Dieu seul qui sait il a la hache Makambo marche à la présence en slip avec les khoris déshabillé avec les fétisses la nuit il marche bien nuit avec sa hache il intimit tout le monde depuis bien avant donc je me suis précipité sur lui pour dégager l'arme il a résisté on a bataillé les autres en train d'allumer le fée mais il y a un secret je vous dis c'est Dieu qui connait lui qui a fait descendre le fer il dit oui c'est ça que c'est lui seul qui sait le secret même si tu es préparé c'est le fer qui coupe le fer ne dis pas que tu es préparé ne seulement si tu vois que rien ne t'arrive dis Dieu merci mais on a bataillé finalement je l'ai maîtrisé et je l'ai exécuté parce que c'est lui qui en voulait les balles venaient de toutes parts ils ont fui ils sont descendus dans l'océan dans la mer là-bas général balde il a eu la chance je ne l'ai pas pris parce qu'il était cassé pour vous dire ils sont mauvais là où il était cassé celui qui est parti le trouver là-bas il n'y a pas ce qu'il n'a pas parlé là-bas pour lui il l'a mené vers il est agrippé sur les pieds de ce dernier ne m'amène pas ne m'amène pas ne m'amène pas lui il l'a tiré quand il l'a laissé il l'a nageé jusqu'à Bourbinet après il est parti prendre la famille de ce dernier automatiquement arrêter la famille de ce dernier il a fallu que Fouta se lève pour les commandants les autres à l'époque se sont levés pour aller lui dire non tu ne peux pas venir arrêter la famille de l'autre comme ça il est mieux il ne t'a pas envoyé là-bas après il les a libérés c'est une attaque injustifiée et une réponse proportionnelle merci monsieur le président je pense que nous avons terminé notre tour la partie civile une seule question monsieur le président monsieur Abouakasidiki oui monsieur le procureur vous avez parlé de camions 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 qui est venu prendre les armes au camp Alfaïa quelle était la destination de ce camion comme je l'ai dit monsieur le procureur c'est grâce au général Sekouba qu'on a témoigné j'ai cité le nom du commandant Joe je vous ai dit lui va venir donner je ne sais pas mais c'est le président qui les a envoyés c'est le commandant du régiment qui les a envoyés ça c'était quand à la veille à la veille des événements du 28 septembre c'est vers le 25 25 en tout cas comme ça 25 26 25 26 j'en ai fini monsieur le président oui 25 26 nous avons fini monsieur le président la partie civile mais la même précision pas trop de commentaires sur les questions et pas de discussions également on va attendre la période de plaidoiries pour les discussions très bien noté monsieur le président nous avons écouté avec beaucoup d'attention monsieur Tumba Diakite la semaine dernière et aujourd'hui je vais commencer par la première question avant que vous ne soyez aide de camp à la prise du pouvoir vous avez déclaré ici que vous étiez le conseil spirituel du président d'Addis en quoi cela consistait exactement non conseil spirituel c'est une maîtrise sur le plan vertical c'est de dire ça ça vient c'est à dire voilà c'est la science mystique merci monsieur c'est la science mystique voilà chaque prophète envoyé par Dieu est venu avec une science oui mais bon voilà donc je vais parler de la connaissance d'Anna d'Idrissa est-ce que c'est le nougat vous avez entendu parler de ça et si on peut dire bismillah ça met le point en bas le point s'il n'y a pas point il n'y a pas bi oui autant pardon voilà merci vous est-ce que ce n'est pas merci merci donc les nougats c'est le point c'est les étoiles vous aviez alors une grande influence sur le président d'Addis si je peux comprendre ainsi ah mais si il tape ma tête non avant qu'il ne tape votre tête avant qu'il ne tape votre tête depuis le départ s'il vous plaît permettez oui s'il vous plaît on va aller doucement d'accord donc si vous êtes son conseil spirituel oui vous avez vous avez prédit son arrivée au pouvoir oui donc cela signifie que vous avez une très grande influence sur lui oui ou non oui sauf que j'ai dit je suis l'un d'accord l'un l'un des voilà conseil spirituel j'ai été clair est-ce que ce n'est pas à cause de ça que vous étiez craint au niveau de l'armée mais c'est que oui tout ça c'est Dieu je ne sais pas mais en tout cas mon parcours mon parcours montre combien de fois moi je ne me suis pas amusé vous savez je suis un bon soldat c'est tout vous savez un général ne vaut qu'à travers ses soldats un seul général dans une bataille ne peut pas faire grand chose sans la troupe n'est-ce pas oui d'accord donc dites-nous alors combien d'hommes étaient à votre disposition à votre disposition après la prise du pouvoir dites-nous il y avait combien d'hommes non moi je vous ai expliqué d'abord le rapport de force qui a conduit à comment au président Moussa d'Addis Kamara au pouvoir ah d'accord merci merci voilà donc ok merci monsieur le président donc comme je l'ai dit j'étais au salon pas plus d'une section 32 au salon du président donc on peut dire que 32 éléments étaient sous votre contrôle oui très bien alors si ces 32 hommes étaient à votre disposition ce que signifie ils recevaient directement des ordres de monsieur Toumba n'est-ce pas oui donc s'il faut aller quelque part vous avez le pouvoir de dire à ces 32 hommes de vous accompagner oui ou non 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 ils ne bougent ils ne bougent pas ils sont dans le salon du président ils ne bougent pas c'est eux qui se relaient là-bas les 32 aussi ne restent pas toujours ils se reposent ils passent c'est eux qui dorment là-bas il y a un commandant du salon vous comprenez on n'abandonne pas un président non moi je dis si ces 32 hommes là sont acquis à votre pause non cela signifie non 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 qu'ils sont sous votre autorité oui ou non non ceci là c'est pas pour me suivre moi souvent je vous ai dit je bouge avec 6 hommes d'accord là où je dors même il y a une garde là-bas donc vous avez 6 éléments à votre disposition n'est-ce pas si on peut sentir ce que vous dites j'ai à peu près c'est moi un groupe un groupe qui compte qui veille sur moi vous avez dit ici que chaque chef militaire avait des éléments étant donné votre importance au sein du dispositif auprès du président d'Addis n'est-ce pas donc ce qui signifie que chacun d'entre vous avait la possibilité d'avoir presque une troupe oui ou non ce que je t'explique maintenant je dis c'est moi dans ma maison là où je dors j'ai dit il y a un groupe là-bas je vous ai dit par qui ceux-ci sont commandés un groupe c'est 12 ou 11 formés de 2 équipes en sortant je peux prendre une équipe une équipe c'est 5 ou 6 hommes donc supposons que vous soyez avec 6 éléments ou 5 parce que vous avez dans la narration des faits avant même les événements du 28 septembre vous avez indiqué qu'à la prise du pouvoir qu'à chaque fois qu'il était question de maîtriser un commandant c'est vous qui partiez comment vous faisiez parce que moi je suis curieux de comprendre ça et attendez attendez c'est une question c'est que toi tu ne peux pas faire il ne faut pas s'il vous plaît ok merci vous avez été courtois depuis deux jours donc continuons sur cette lancée ok je vais me forcer maître oui parce que c'est important qu'on sache c'est le courage écoutez vous avez parlé d'un commandant c'est le courage et tu vas c'est à dire l'effectif ne sert à rien ah bon dans une opération ah bon l'effectif non le courage très bien du chef je crois que cette réponse est très importante on en viendra après il n'y a pas de problème vous avez dit que vous n'aviez pas beaucoup d'éléments dans votre entourage vous n'aviez que six personnes n'est-ce pas non 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 des éléments qui vous sont fidèles non c'est pas l'affaire des fidèles ça j'ai dit j'ai onze hommes chez moi c'est pas l'affaire de fidèles je n'ai pas dit de six j'ai dit à onze qui se relèche ça là où je dors est-ce que ces onze là vous sont fidèles vous étiez fidèles fidèles le chef c'est pas l'affaire de fidélité c'est les ordres est-ce que ces onze là étaient sous votre commandement non ils ne sont pas fidèles trop parce que CC il ressort dans l'audition de CC qu'il était à côté de moi pour m'espionner donc où est la fidélité il ressort également que Jeannot a été tué parce qu'il n'a pas accompli sa mission ok et c'est Jeannot qui s'occupe de moi je voulais aussi poser une autre question si vous permettez si vous permettez oui vous avez dit après les événements ils ont commencé à arrêter des militaires est-ce que ces militaires là relevé de votre commandement directement est-ce que c'était parmi ces onze dont vous parlez non 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 très bien non 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 alors pourquoi vous avez effectué des démarches sachant que ces éléments n'étaient pas dans votre entourage proche vous êtes injusticier ou quoi les personnes que j'ai fait sortir là-bas oui non moi je n'aime pas l'injustice je n'aime pas qu'on acquise quelqu'un c'est-à-dire voilà le pouvoir c'est tout autre mettre le pouvoir c'est tout autre on peut sacrifier d'autres par la cruauté pour avoir l'obédience de certains non ce que moi je ne comprends pas si des éléments qui ne sont pas dans votre commandement sont arrêtés est-ce que cela vous cela vous cela vous cela vous concerne oui oui jusqu'à aller jusqu'à aller menacer le général balde voilà voilà ça me concerne parce que c'est moi qui étais visé indirectement non il ne peut pas vous viser indirectement à travers des éléments qui ne sont pas vos proches et c'est pas l'affaire des proches monsieur le président c'est une question non c'est une question ah bah donc je vais reprendre la question j'accepte monsieur le président je vous ai posé la question de savoir pourquoi quand on arrête des militaires qui ne sont pas de votre sous votre commandement pourquoi vous intervenez pour les pour les faire libérer s'ils sont injustement arrêtés il faut qu'ils soient libérés pour ne pas qu'ils soient ils soient vraiment accusés comme ça à tort je ne sais pas la cause en principe si je suis à côté du président comme aide de camp je dois en être informé dans les conditions normales est-ce qu'il n'est pas plus logique de dire que vous interveniez parce que ces éléments dont il est question ont rélevé de votre entourage direct non 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 c'est pas ça maître très bien ne pensez pas comme ça c'est pas ça très bien on va je vais avancer je vais venir maintenant à la planification des événements du 28 septembre à partir de quand à votre connaissance la planification des massacres du 28 septembre a commencé de votre expérience étant donné que vous étiez dans le cercle restreint du pouvoir à quel moment on peut situer la planification ça c'est pas moi je ne parle pas de planification dans ça moi je parlerai de coïncidence de coïncidence je vais vous expliquer oui parce que à ma connaissance je n'ai pas été informé de ça après l'abbé moi je dormais ils sont venus me réveiller ils m'ont informé je suis assis dans mon lit je les ai dit personne ne sort laissé la police et la gendarmerie sont partis ils ont rencontré le président il les a dit de m'appeler il m'a appelé ça c'est dans les environs des 9 heures 10 heures je me suis préparé je suis venu à son encontre j'ai répondu je vous ai décrit si vous permettez voyez est-ce que à quel moment vous vous êtes rendu compte que que la manifestation serait réprimée à quel moment c'est la question que j'ai voulu en fait poser à quel moment vous vous êtes rendu compte c'est quand je suis venu répondre à l'appel du président à la rentrée c'est là-bas quand j'ai même fait le même geste qui qui voilà dans quel état je suis trouvé vous étiez est-ce que vous n'aviez pas une autre possibilité par exemple d'informer le général Konaté de ce qui se tramait ou qui se préparait est-ce que vous l'avez appelé le général Konaté pour savoir quelle était sa position dans cette histoire moi je ne relève pas du général Konaté mais c'est vrai mais je ne relève pas de lui vous ne relève pas de lui mais c'était la deuxième personnalité quand même non non moi je si le président lui commandant du régiment je vous ai dit lui-même le général Konaté lui il n'a rien à voir avec le régiment je vous ai dit le plan B qui s'est préparé c'est ça le plan B c'était quoi c'était pour nous nous éliminer général Batou même son décret était prêt pour pour faire comme gouverneur vous avez dit aussi avoir remarqué qu'au camp il y avait des éléments qui avaient été qui avaient été amenés qui seraient venus de Kalea est-ce que vous confirmez ? j'ai vu c'est pas d'accord peut-être ça peut être le synonyme remarquer voir peut-être c'est ça est-ce que vous en avez parlé au président d'Addis directement ? c'est-à-dire je veux que vous compreniez dans quel contexte nous étions il y a ses proches même que c'est toi tu vas parler là-bas qu'il va écouter c'est eux qui ont accès c'est avec eux qui discutent tout c'est aussi aux vues de tout le monde s'il les envoie à l'enceinte de la présente il est prêt moi je suis venu pour les vider ils sont venus dire c'est le président qui a dit de les envoyer je vous ai dit la fois dernière même le commandant de 36 m'appelait à 10h du matin pour m'informer de l'appel du président de s'apprêter à recevoir un groupe là-bas Marcel s'apprêtait également à descendre à Kundara pour rester là-bas comme commandant avec d'autres groupes je vous ai expliqué tout ça ici est-ce que ces hommes étaient directement sous le commandement du président Moussa Dadis Kamara oui très bien et quel est le rôle que Marcel a joué à travers la présence de ses recrues au camp quel était son rôle est-ce que c'était lui qui coordonnait la présence de ses recrues non 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 Marcel ne coordonnait pas ceci ceux qui coordonnent ceci je vous ai dit tous ceux qui se infiltraient avant même tout ce matin avant de prendre la parole je vous ai donné des noms j'ai dit par rapport au cas de Kalea occupez-vous de ceci le matin là j'ai clôturé Kalea par des noms Marcel je vous ai dit moi je n'acquise pas ce que l'intéressé n'a pas fait je ne le dirai pas Marcel a un groupe il peut aussi recevoir l'ordre avec le président là-bas parce que je les ai laissés là-bas mais il est sorti avec un groupe voilà c'est lui qui sait est-ce que est-ce que Marcel était présent au moment de la remise des armes ou vous recrue qui était venu au camp non c'est pour encore vous faire voilà pour vous encore vous montrer Marcel n'était pas présent qui était présent parmi l'entourage du président il y a beaucoup de figures dans ça mais c'est bon je pense que c'est l'occasion d'en parler non c'est à dire moi je connais les ordinateurs les ordinateurs les personnes auxquelles il relève c'est à dire par exemple Macambo par exemple Georges par exemple Théodore mais qui est Georges où il est actuellement c'est un gendarme c'est un colonneur certainement il doit être à l'intérieur du pays oui certainement il sert là-bas mais il n'a qu'à venir passer ça Théodore doit être à l'état-major ici je crois de la gendarmerie il n'a qu'à répondre c'est les ordinateurs ça Marcel je vous ai dit depuis j'ai dit qu'elle a même PV Marcel j'ai dit non je vous ai j'ai été clair par rapport à ça maintenant c'est Marcel qui sait quel groupe il a pris pour sortir maintenant ces armes vous dites avoir vérifié en tout cas regardez à travers votre fenêtre qu'est-ce que vous avez aperçu dans le camion est-ce que c'était des kalachnikovs ou c'était quel type d'armes oui oui il y avait les kalach il y avait les FM il y avait les RPG maintenant dites-moi nous bon moi personnellement je ne suis pas je ne m'y connais pas je n'y connais pas grand chose est-ce que on peut évaluer le nombre d'armes est-ce que c'était un camion rempli d'armes ou comment ça il y avait les armes de moi je n'ai pas voilà dénombré ça mais à vue d'oeil ce n'est pas une petite quantité donc ça pouvait équiper une centaine de personnes je n'ai pas dénombré maître mais quand même c'est suffisant j'étais suffisante quand même donc dès lors que c'est dans l'enceinte du camp forcément le président d'Addis était au courant n'est-ce pas c'est le président qui les a envoyés très bien monsieur Marcel a déclaré ici il y a quelques jours qu'il était malade et alité à la clinique Ambroise Paris est-ce que vous étiez au courant de ça voilà son accident c'est vrai il a effectivement fait un accident est-ce que il est resté alité au camp pendant une semaine la semaine qui a précédé il a fait un accident moi ça n'allait même pas entre nous mais moi-même je suis passé le voir à la clinique là-bas j'ai même donné l'argent à Emersel là-bas mais il est sorti le même jour donc c'était pas si grave que ça il est sorti je vous ai dit la réunion de Thomas c'est nous qui avons présidé très bien très bien ensuite il a parlé de comment se faisait la dotation en armes pour la garde présidentielle il n'y a pas l'affaire de dotation tout le monde est venu avec son arme depuis après la prise de pouvoir il n'y a pas il voilà tout le monde était avec son arme il n'y a pas l'affaire de dotation là-bas personne n'a été doté là-bas si on dit peut-être les camions là certainement ceux-ci ont été dotés mais dire la présidence il y a eu dotation d'armes non donc il n'y avait aucun contrôle sur les armes qui circulaient dans le camp il n'y avait aucun contrôle merci beaucoup maintenant je vais venir sur les questions concernant le stade oui je pense que la question vous a été posée mais je ne suis pas très satisfait des réponses que vous avez apporté parce qu'il y a quelques zones d'ombre qui méritent d'être éclairées d'accord voilà dites-nous comment êtes-vous arrivé au stade avec combien d'hommes oh non je suis sorti mettre avec Fourmou le fétisseur comme je l'ai dit dans une voiture personnelle 4x4 et c'est moi qui conduisait même un garde n'était pas avec moi je suis sorti avec Fourmou j'ai expliqué les circonstances j'ai compris les circonstances maintenant est-ce que quand vous êtes arrivé sur l'esplanade du stade est-ce que vous n'avez pas contacté un chef hiérarchique ou en tout cas quelqu'un de l'entourage de DADIS de président DADIS pour savoir est-ce qu'il était au stade parce que votre arrivée là-bas c'était pour vérifier s'il était au stade et peut-être le ramener au camp est-ce que vous n'avez pas contacté quelqu'un pour savoir s'il était effectivement au stade si je n'ai pas contacté quelqu'un oui non c'est que d'habitude quand DADIS sort c'est qu'il est sorti moi-même je viens à sa recherche plusieurs fois je vous ai expliqué ça maître plusieurs fois c'est-à-dire le protocole n'est pas respecté moi-même c'est moi qui m'effort parfois je sors je le cherche je ne le retrouve pas maintenant quand vous êtes arrivé au stade à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il n'était pas au stade s'il vous plaît voilà il est 14h on va prendre une pause l'audience est suspendue au stade au stade au stade au stade au stade s'il vous plaît à elle au stade Merci.